Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Ce dimanche 29 septembre 2024, Jean-Pierre Foucault était l'invité de l'émission C'est Médiatique pour discuter de sa nouvelle aventure en tant que comédien. A 76 ans, l'animateur emblématique de TF1 a révélé les défis qu'il a dû surmonter pour s'adapter à ce nouveau métier, notamment la difficulté d'apprendre et de mémoriser ses textes. Bien qu'il soit moins présent à l'écran ces dernières années, Jean-Pierre Foucault reste une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Connu pour avoir animé des émissions cultes comme Sacrée soirée et Qui veut gagner des millions, il continue à marquer la scène médiatique. Malgré sa décision de se retirer de la plupart des plateaux, il continue de présenter le concours Miss France, une émission à laquelle il est particulièrement attaché. « Je ne vais pas présenter Miss France jusqu'à 90 ans, mais je continue tant que j'en ai les capacités », a-t-il confié récemment. Cependant, il a également partagé les difficultés personnelles qu'il a rencontrées, notamment un double arrêt cardiaque en avril 2023 qui a nécessité une opération d'urgence et une admission en soins intensifs. Ce coup dur n'a pas pour autant freiné son enthousiasme pour de nouveaux défis. En plus de son rôle d'animateur, Jean-Pierre Foucault s'essaie désormais à la comédie, jouant dans le téléfilm Meurtre sur la côte bleue, un polar qui sera diffusé sur France 3. Mais ce n'est pas sans effort, lors de son passage dans ses médiatiques, il a expliqué les difficultés rencontrées lors de ses débuts. Il a avoué avoir eu du mal à « réactiver » sa mémoire après des années sans avoir à mémoriser de texte, il y avait un muscle, la mémoire, qui s'était endormie depuis 30 ans, et il a fallu le réactiver. Malgré ces défis, Jean-Pierre Foucault a relevé ce nouveau rôle avec brio. « J'ai beaucoup répété », a-t-il souligné, insistant sur le fait que jouer un texte écrit par quelqu'un d'autre est bien différent de ses années d'animation. Il a néanmoins conclu que cette expérience avait été enrichissante, réussissant à s'adapter à ce nouveau rôle avec la même ténacité qu'il a toujours caractérisé.